Allo, allo, bonjour et bienvenue encore une fois sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sous de l'information. On est de retour, ça fait un bail encore, oui il y a des activités qui sont rentrées en jeu, ça fait qu'on est encore un peu absent sur la chaîne, mais aujourd'hui on est de retour comme promise, je vous ai promis quelque chose sur comment est-ce qu'on peut pouvoir empêcher nos utilisateurs d'entrer de n'importe quoi dans notre application de la dernière fois. Nous avons écrit un petit calculateur, on va toujours empêcher nos utilisateurs d'entrer de n'importe quoi pour éviter que nos applications se plantent ou ne fonctionnent plus. Donc là sur ce on va rapidement reverifier un peu notre application, ici par exemple je mets 25 plus 25, 25 moins 25 ça fait 0, 25 fois 25 ça fait 225, 625 c'est ça, 625, 25 fois 25 au carré, 625 voilà ce qui veut dire que notre application continue toujours à travailler. Hello my guy, hey English people, I like you, I like you, everywhere you are, my salutation, my great mates for you. And today I come back with the thing that I tell you last time, I told you last time that I will control our user to enter the correct tapping, the correct number or if the user come here and enter some letter, the application cannot work and send him some message to say to him that the thing that you enter in this area is not conformed to our application if we change it. Ok, so I want to show you how we can do it, the first thing we can do is to use the try and catch block, the way we can catch and send some message for our user that the thing that you tap in is not correspond. Ok, donc pour mes amis les français, je suis en train de vous expliquer que la première façon de pouvoir dire à notre utilisateur que ce que vous êtes en train d'entrer dans notre, ou bien dans votre champ ne correspond pas, c'est d'utiliser le try catch block, try catch, try catch block. Donc on va juste l'écriture, et on ouvre les accolades, je vais le cacher depuis ici, nous allons mettre notre code là dans le truc de try catch qui est juste ici, voilà il est là, il est là, il est là, je vais le fermer ici, maintenant j'ajoute le catch. on ajoute le catch, 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 tu vois aussi tu viens d'où et on l'ajoute ici une exception, exception, exception je l'appelle exception, exception je l'appelle exception, exception je l'appelle exception, on va le catch, je l'appelle exception, exception, exception je l'appelle exception, exception je l'appelle exception, on va utiliser point show, Et on lui envoie un message. Soit lui disant que. Et on lui envoie un message. Donc, c'est la première façon que nous pouvons utiliser «Try & Catch » pour montrer, pour montrer, pour dire à nos utilisateurs que ce que nous avons entré n'est pas conforme à notre application, ou à la chose que nous pouvons utiliser dans notre application. So, when we restart our application, I will see if I close this one. If I close this. And I restart it again. Donc, here, if I put 12 plus 24, you calculate. You have our number here. I'll grab our results here. Any problem. But if I put over there something like this. I put the letter. Some of this, I put it. You see, you must enter some number, not a letter. So, this is the first way we can show our user that the thing you put in your test field is not to correspond. Ce qui veut dire que dès que vous voyez, vous voyez que le message là, ça permet à l'utilisateur de dire que vous devez entrer quelque chose qui est conforme à ce champ là, sinon ça ne va pas marcher. De la même manière, ici, ici, il est correct. Ici, par exemple, il est correct. Et ici, il est fausse. Ici aussi, il est fausse. Par exemple, je peux mettre, si c'est un mélange là, ça peut être un mélange de chiffres. Lui aussi, il va vous envoyer toujours les mêmes messages. Parce qu'on a dit à notre utilisateur de ne pas, de ne pas, c'est-à-dire le try block là correspond, c'est-à-dire, il analyse tout le bloc là, le bloc de code là, tout ce que j'ai sélectionné là. C'est ça qu'il va analyser et envoyer. Si ce n'est pas conforme, il envoie le message là à l'utilisateur que ce que vous avez entré ne correspond pas. Donc, c'est la première façon que vous pouvez le dire à l'utilisateur de ce que vous mettez dans votre champ, dans votre test, il ne correspond pas. C'est la première façon. Donc, on revient sur une autre façon pour le faire très rapidement. Comment on peut toutefois laisser ça ? Ou bien, c'est de pouvoir dire à notre utilisateur depuis le test, ne pas envoyer ce message, mais à partir déjà de ce que l'utilisateur entre sur le truc là. L'utilisateur entre au niveau des champs. On va pouvoir le corriger depuis cet instant là. Donc, déjà, quand il entre une donnée, ou bien une donnée ici, ou bien ici aussi, sur le test filtre, il va avoir seulement des bips. L'application ne va pas avancer. Il le permet jusqu'à venir cliquer sur le calculer là. Donc, déjà, c'est la première façon, c'est qu'on a mis la règle sur l'application au niveau du bouton. Maintenant, cette fois-ci, on va le mettre ici. Et quel événement on va utiliser ici ? C'est juste l'événement type. Il y a un événement key type qu'on a associé à test filtre qu'on va utiliser ici. Dans cet avis, il faut bien et faire partie du coup". Valement. Si c'est ramade, il faut le faire un rég hatesment et faire partie engrrecation sur l'application. Pour le premier temps, on va utiliser un calendrier à congestélication. Temps clicar sur l'application. Il faut faire partie Aber faites après la� traveling. Ceci, c'est le parcours d'acc�ation en Tall . l'application fait. Maintenant, on va à lirener le conseil delcode. I put a key you want to use a key a key type with a key a key event you have a three key press it free key release again the key tap it now we want to use here the key type it okay we click here and we come back to our 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 co-source our co-source that is we have our co-source here okay now the thing we want to do is to declare and the first time to declare some variable or look for the character we tap in we are tapping or the user will tap in you see qu'est ce que je suis en train de te dire je vous dis que on va déclare d'abord une variable de type char qui va pouvoir vérifier les éléments entrés c'est-ci les caractères entrés au clavier par l'utilisateur et à compter de ça ou bien à partir de ça on va pouvoir bipper l'utilisateur que à ce que le vous êtes en train d'entrer ça ne passe pas ou bien ça passe donc là on va déclarer une variable char qu'on va nommer ici nombre nombre excusez moi nombre qui doit être égale alors à notre qui doit être égale à notre événement là événement qui est ici événement e là qui est maintenant qu'on va prendre maintenant il va vérifier get ce qu'on a à entrer donc e point on va voir ce qu'il voilà il a même envoyé get key char on prend ça get key char c'est la même chose maintenant on vérifie avec une condition donnée if we have our character character point is this time character point on va utiliser is et notre alphabet mais on veut vérifier si c'est son c'est seulement les digital si c'est seulement les caractères quand les nombres là alors là il faut que tu passes donc voilà il lui même l'a ajouté automatiquement faut que tu passes donc maintenant et on va encore ajouter d'autres fonctionnalités on va encore acheter d'autres fonctionnalités ici on ouvre et termine d'abord ça là et maintenant on va lui dire que si c'est bon si tout ça là est bon il faut que tu me mettes ceci tu me mettes get point get get toolkit ça dit il ya une autre méthode qu'on devait appeler qui permet de vérifier ce que l'utilisateur a a adré get toolkit 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 point et on va prendre et point bip on va bip et c'est ça que j'ai mis au 5 ans dedans c'est pas dedans point 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 bip point bip tu vas bip et ça commence et pas bip et ça va faire pen 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 je vais voir si c'est ça que j'ai mis get toolkit tout 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 qui tiens et tout gait tout gait tout gait tout qu'il voit là j'ai mis ici majuscule c'est comme ça donc elle tout qui donc ça va mettre le majuscule ça va être le bip et maintenant cet événement doit être consommé par notre application pour pouvoir renvoyer ce qui est de droit donc maintenant on va encore aussi avec ça c'est bien mais il faut il va falloir qu'on vérifie si par exemple l'utilisateur fait veut annuler c'est à dire ce qu'il est en train d'entrer là il veut annuler une un chiffre ou bien ce qu'il a entré veut annuler ne veut pas mais il a fait une erreur de saisie par exemple il veut écrire 42 par exemple il a écrit maintenant 24 donc il va changer là il faut qu'on fait exclure certains de ces histoires là maintenant quand il veut effacer aussi ça fait delete donc là si et donc notre condition là ça reste encore un peu à désirer donc on va le mettre ici si ceci n'est pas ça y est si le caractère à part tout ça là à part le caractère là les caractères qui va entre comme chiffres quand il va entre tout ça chiffre là et maintenant on va descendre un peu et on va le mettre ici et et là vous savez que c'est le double et donc là et maintenant notre caractère doit être ça y est notre nombre qu'on est en train d'entrer notre nombre va être égal alors pour que le champ là nous laisse la même pour pouvoir passer quoi va être égal alors donc qui on a qui est 20 on a un qui est 20 et 20 qui est 20 points on les appelle le monique monique je ne sais pas trop je n'ai pas aussi trop pour prononcer les mots là et tirer backspace back backspace voilà backspace si on a ça et on va faire une backspace au lieu de que je le déclare là c'est à partir d'ici je devais déclarer ça y est on doit vérifier tout ça là à partir d'ici voilà parce que ça me commence pas ça commence par me donner des erreurs voilà donc nous devons jusqu'à ici déclarer c'est que nous devons vérifier que si par exemple l'utilisateur entre quelque chose il veut effacer en utilisant backspace il faut qu'il laisse le temps il nous laisse bien sûr qu'il va bipper mais il laisse l'application ça y est le champ la laisse de l'application de pouvoir échapper de pouvoir enlever tout ça là maintenant même si c'est une lettre qu'il est en train de taper lui il va ne va même pas apparaître maintenant s'il veut effacer quelque chose il peut utiliser maintenant le key event qui doit être égal à delete qui peut et supprimer quand il a quand l'utilisateur un clic par exemple sur sub sub ou bien delete sur le clavier ça peut toutefois marcher et c'est ce qu'on va avoir que maintenant dans cette application et maintenant on va relancer notre application pour voir ce que ça nous apporte comme résultat et voilà ici aussi il faut que je je centre que notre application s'il faut que en ajoutent que ça puisse c'est frime point c'est une question ok chine relève la type de ce qu'on dit souvent tout nul pour qu'on puisse se centrer pour ne pas revenir ok là maintenant on est on est d'accord on peut toutefois rentrer les 52 là et maintenant 35 on calcule on a nos résultats maintenant si l'utilisateur par exemple il rentre par exemple vous voyez que ça commence par bipper ce qui veut dire que même ça ne va pas apparaître mais quand je veux supprimer bien sûr qu'on a bip mais ça supprime bien sûr qu'on a bip mais ça supprime supposons que l'utilisateur a entré quelque chose comme ça mais il veut à partir d'ici supprimer les 5 les 5 là il peut utiliser des rites la voix devient un peu cassante voilà ce que veut dire que ces deux touches là peut fonctionner et seulement on va avoir les bits mais ça fonctionne donc de nous laisser le champ c'est ce que ça voudrait dire laisse nous le champ revient sur notre tableau laisse nous le champ quand nous voulons utiliser les qui sur les touches du clavier comme un backspace et des délais et mais vérifie si ce n'est pas si vérifie dans notre condition est que si ce n'est pas les caractères chiffres les caractères ne sont pas des nombres ne passent pas donc c'est ce que ça voudrait dire mais si je dis ici si j'ai enlève ici le point d'exclamation ce qui veut dire que et les trucs là aussi ne vont pas fonctionner et les nombres aussi ne va pas fonctionner il va commencer par vous dit ping 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 à ce temps là donc c'est ce que ça voudrait dire donc c'est une deuxième façon de pouvoir et un coup directement ça dit appliquer directement la même méthode pour pouvoir dire à l'utilisateur sans avoir de message à l'utilisateur que à ce que vous êtes rentré d'entrée ne correspond pas donc on peut toutefois utiliser la même chose donc c'est en faire faire juste copie coller donc ne vous inquiétez pas pour ne pas trop durer dans ceci donc je fais copie comme ça pour appliquer sur les deux des films contrôle v et ici juste je change ici à deux j'enregistre et ça passe on relance l'application voilà on a ici m ça ne passe pas je vais mettre ici aussi ça ne passe pas donc je vais calculer il va mettre vous devez entrer voilà vous devez entrer les nombres etc voilà la chose si l'utilisateur n'a rien entre par exemple ça va encore nous aider à pouvoir dire à l'utilisateur il faut entrer quelque chose donc par exemple ici je mets ici séquence 6 et j'ai fait calculer il va dire que le deuxième nombre aussi n'est pas fait donc que vous devez rentrer encore ici un autre nombre pour pouvoir passer voyez que l'application devient maintenant génial on devient très 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 précis dans ce que ça fait donc ce qui me dit que quand l'utilisateur entre ou bien rempli un un champ et laisse l'autre il ya toujours ce problème là donc ce qui est encore génial ici avec je vais encore je n'ai pas pu expliquer aussi pour vous la fois passer l'utilisation de par exemple groupe layout c'est ça c'est ça il ça nous permet de pouvoir que facilement gérer nos composants par exemple quand je vais grandir l'utilisateur grandit paris il met l'application sur grand format ça prend tout mais qu'est ce qu'il faut il faut maintenant modifier certaines propriétés ajouter certaines propriétés que je vais vous montrer encore ici donc c'est ça qui fait la grandeur ici vous utilisez donc voilà les 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 possibilités que vous pouvez étendre votre composant comme vous le voulez bien que la finale aussi s'étend lui aussi il prend déjà la forme voilà les flèches là ça permet de pouvoir étendre nos composants facilement donc c'est la même chose ici quand vous voyez ici c'est la même chose j'ai appliqué pas ici aussi j'ai appliqué la même chose donc qu'est ce que ça voudrait dire on revient directement sur notre code source je vais vous montrer donc c'est ici au niveau des préférés size référé size voyez on a dit ici quand vous déclarer vous avez vos composants vos composants vous mettez les composants sur votre champ ou bien votre sur votre conteneur voyez lui-même ça dépend de la manipulation que vous faites de l'autre côté il précise préféré size et maintenant pour pouvoir étendre il faut le mettre ici à compo etf2 groupe là default size maintenant par défaut il lui donne le numéro là et maintenant il ajoute ce code là donc la méthode là ça lui permet short maximum maximum val c'est-à-dire d'étendre au maximum dès que la fenêtre aussi c'est temps c'est-à-dire dès que votre conteneur plutôt votre conteneur s'étend mon composant prend la forme sur ton maître ou bien sur ta mère c'est ce que ça voudrait dire donc dès que vous changez tout ça là à max short max il vous propose d'étendre facilement donc c'est ça là aussi l'utilité la valeur de l'utilisation de groupe layout et ça vous permet de pouvoir aller plus rapidement dans vos applications donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette application pour la suite de ce qu'on avait déjà eu à voir donc mes chers amis les anglophones à l'accueil à l'accueil but a because we because because i use your language to to make application everything is your language english i like english i speak was also small small and coming i'm coming and i will be uh better better speaker like narif englishman okay so in this video i show you how you can tell your user to use the correct typing for instance in the first time you have used a try and catch block to tell the user that he he must enter some number in the 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 oh moment hitter the face the face you can please mess he must enter the the number in the face face area and the second area so we may enter the number so uh in the single two second way we can use uh the key type method key listener the 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 key listener to our test fields when we use our test fields you can uh add them the events like uh key listener and they come back we come with a key adapter key adapter key adapter what's there key adapter and this key adapter you come with the method we call we can you override some method s'agit he surcharge une méthode par défaut qui vient avec uh uh he come with uh the method we call the public void key type page in the key type with a key type you can put our method this method we verifies the character that the user input in the the area in the in the in the in the application okay now with uh we are here declare the char the char the variable char we call is number and we get we get the key that we try to see if we try to see if we try try to see if every type before uh that area is corresponds is the number that is get the event for the key get key char is the character now we call it the car you call our character that is the word prop developer for the character the character the the bigger the bigger bigger and if this character is the digital digital means that is is the the reflect for the number number that the user is tapping okay determine the special that is you we come here just like the the idea explained to us determine if the specified character is the character is the digital that is i want i explain i want to explain now uh okay like if the user enter the correct the correct digital number okay i wish you if this is correct and also the user can use the key you can use the 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 tower in the in the the keyboard delete or the escape backspace back backspace the key to to delete or to remove the uh the tapping row is not correspond for him that is the the application will will let the user use those key but if the the user enter some number we will come to the application give him the beep and then application will not go away again you don't go go far you don't run again we stop until that till the user jump type a number that is the 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 whole of this part of the the application and they use consume they consume the the typing okay that is all i have explained in the french side you can do the same thing for the second test field array also is the same thing we copy and then we paste and the application will go around easily and the way when we run our application you see that application when we put some later we get the beep but if i say this uh 45 he go but in the second array also we see let's see also you not uh you know grand if i put 75 in and i get calculate it it's okay but if i say i come over here and click we have some message that you must enter the number or not a letter that you mean that you will not uh give anything in the second line the second line the second line that is we have this this you have this message okay if i put some some letter okay you not pass if i put some letter some number i give calculate you pass correctly okay you pass you pass okay that is all i want to show you in this video so i thank you but don't forget to to thumbs up this application and share it if you have i have explained something something in this video how you can use to your application also okay share it and subscribe in your in the channel subscribe subscribe on channel also it's good and share everything that i share with you okay so i say you bye bye so Sous-titrage ST' 501